Hey les amis c'est Letko donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo partie 13 Notre Letko play sur Alex Hunter, sur FIFA 17 avec Newcastle en championship Donc on a eu une défaite contre Birmingham, un match très important contre le 10e, en plus à domicile Une défaite qui fait bien chier, je ne peux pas vous mentir Voilà donc c'était une victoire, c'était un match très important à gagner Mais malheureusement ça ne peut pas tout contrôler, j'ai fait une passe décisive Donc j'ai eu la meilleure note de mon équipe Mais bon c'est comme ça, on ne peut pas toujours gagner Allez, on continue les passes à l'entraînement On va essayer de se faire deux matchs dans cette partie et voilà quoi Allez, passe en profondeur Ah je le connais cet exercice Bonne partie Et... Oui Allez, je te le veux Look, on le contrôle pas bonne la passe j'ai un petit bonus excellent, on continue passez plusieurs fois vers votre partenaire en évitant le défenseur d'accord c'est un taureau quoi ok d'accord ça rend fou ça on va le rendre ouf on dirait un taureau enragé presque ah bon il faut rester dans le truc je crois bon vas-y on continue moi c'est les matchs qui m'intéressent de toute façon le coach ne me mettra pas sur le banc parce que c'est à la brésilienne voilà j'ai vista, équilibre, passe courte c'est bien mais mes défenseurs ils sont lourds Mbwemba ça va lui mais l'autre à côté c'est un truc de barge c'est un truc de barge allez Rotterdam 22ème donc ça c'est une victoire obligatoire c'est obligatoire c'est l'un des derniers donc voilà il faut faire le maximum de points même s'il ne faut pas les sous-estimer il va falloir être très 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 sérieux et faire le job regardez ils ont deux étoiles j'en ai quatre on y va donc c'est bien je crois qu'ils ont des je crois qu'ils ont des mayaux rouges au Rotterdam un peu comme un peu comme Manchester attendez je vais regarder c'est où est-ce qu'ils sont je crois qu'ils doivent être derniers ouais ils sont ouais c'est presque dernier mâche très important pour recoller avec avec mes deux poursuivants devant bonjour à vous qui ne faites plus plaisir de nous rejoindre je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale tactiquement notre honneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire ça n'ira pas plus loin bonne récupération au milieu de terrain on s'approche de la zone de vérité elle attaque enrayée allez dans le couloir allez il faut être sans pitié avec eux il parvient à stopper cette offensive tiens un clac Alex Sainteur ouais il perd le ballon il est en tacle là je vais récupérer il la joue un petit peu comme on dans le tournoi et le drapeau qui s'est levé j'aimerais bien revoir ça il bascule sur l'aile hors-jeu hors-jeu parfaitement signalé oui il est hors-jeu bien sûr il n'y a pas besoin de ralentir attention il y a un peu d'espace devant lui allez et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon magnifique bien joué il faut de sans pitié là il va faire la marque le plus vite possible ça part bien action dangereuse je voulais dribbler mais putain intervention défensive remise en jeu rapide je vais le mettre du rythme allez peut-être une bonne occasion putain putain l'équipe qui est attaqué qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu oui ça circule bien reconstruise tranquillement ça pue là ça passe un ballon en retrait pour le gardien ça joue dit l'arbitre il peut toujours revenir à la faute si ça donne rien elle a du potentiel ça peut très bien faire un but il y a eu un décalage là ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée le centre attention le centre était bien adressé mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon qu'est-ce que je suis nul ça y est c'est l'habitant 5 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 pas facile pas facile il se laisse pas faire un roteram il se laisse pas faire ils vont pas nous donner le match il va falloir aller le chercher enfin je disais le maillot ressemble énormément à celui de l'arsenal putain c'est lui là Jamal Lassolz qu'est-ce qu'il est nul Alex Hunter il est à la peine dans ce match on peut pas dire qu'il soit décisif enfin jusqu'ici c'est affligeant il est d'une passivité incroyable à certains moments Clark le ballon qui une fois de plus sera encore mer tiens Pierre une petite analyse sur la première période d'Alex Hunter peut-être je crois qu'il a été transparent pas de but peu d'occasion on attend quand même autre chose dans une longue période peut-être que ça a l'air qu'il se fasse un peu de violence alors qu'un changement a été demandé a priori l'arbitre a sifflé qu'est-ce qu'il va faire ok ok pas de problème il faut que je marque ce putain de but il reprend ce ballon de la tête le ballon qui lui reste dans les mains bien joué Hunter il perd le ballon un prochain arrêt de jeu les victoires vont faire entrer un peu de son drift ce serait pas mal oui c'est touché c'est pas facile franchement oh pourquoi je pas une milliard de carrés toujours pas d'avantage à son équipe cette action c'est bien vu de la part du gardien bien joué le gardien oui voilà ça c'est joli voilà ça fait plaisir il aura fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but de cette rencontre il s'approche de la zone de vérité il choisit la frappe et le but alors lâchement coupable comme on dit il marque et puis il s'en prenne un juste derrière sans commentaire franchement sans commentaire putain de merde vas-y 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 je m'en fous putain c'est pas vrai on est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture pfff n'importe quoi n'importe quoi pour le gardien il a bien anticipé là bonne intervention du gardien on en reste sur tout ce corps de parité on a bien dosé cette phase de la tête la frappe oui voilà 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 le R2 voilà le R2 carré putain de merde c'est pas possible ça ah le gardien il a décédé sur place très important ce but bon allez on se relâche pas on se relâche pas on lâche rien on lâche rien on lâche rien on s'approche du but je m'en fous je m'en fous donne moi un carton je m'en fous putain là il rentre dans ma défense facilement là fait chier merde bon centre mais la défense qui se montre vigilante ça part bien action dangereuse le centre est bon ouais la frappe je fais n'importe quoi aussi je me donne des fois je me donne le bâton pour me faire taper dessus pourquoi je veux contrôler mais dégage là là-bas le bordel de merde dégage là je veux la contrôler moi je veux dire que j'ai Gérard Piqué ou Bousquet avec moi oh merde je ne peux plus je ne peux plus faire de ta je voulais pas la dégager comme ça mais bon qu'est-ce que tu veux il arrive à centré on a bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui est le plus pro oui il vient tacler mais ce n'est pas fini attention ça peut être dangereux 4 minutes de temps additionnel allez 4 minutes pour être bon encore ouais on entend la réaction du public je pense aussi qu'il reste assez de temps pour égaliser allez allez tchouti voilà c'est bon ça n'a pas été facile bordel de merde oh là là ça n'a pas été facile bon j'ai marqué mon but je suis content en plus c'est mon but de la victoire bordel ok lui il check un fantôme une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci victoire importante enfin le R2K qui passe crème il n'y a pas de soucis et je pense que j'ai été élu homme du match je pense ah non même pas qui c'est qui a été élu homme du match ah Ricci ah ouais peut-être peut-être il a fait deux passes je ne sais pas Richard deux passes deux homme du match ok 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 qu'est-ce qu'ils ont fait les autres c'est qui qui était devant moi déjà Aston non pas Aston Villa je crois que c'est pas Aston Villa c'est je sais même plus c'était qui qui est devant moi bref bref une fois ils ont perdu je crois qu'ils ont je sais plus c'est qui c'était qui c'est qui Le management spends a lot of time working on the tactical side of our game, week in, week out And as a team, we've all bought into the plan Simple as, really The team's tactics seem perfectly set up to deal with the opposition today Any thoughts on that, Alex? Yeah, you know, the gaffer had a very clear plan for today And I think the lad got stuck to it perfectly And that really showed in the way that we played Thank you, Alex Thank you Ah, victoire importante Enfin, but, ça faisait un petit moment J'avais fait un match de merde, là Deux matchs de merde, à peu près 135 000, c'est bien 69 On va bientôt passer la barre des 70 Et bien, deux attributs Qu'est-ce qu'on va augmenter Ok Donc ça, c'est Défense, dribble Ah, dribble, je suis à 68 63 Physique, 75 Bon, allez, on va faire Voilà On continue Putain C'est pas facile C'est pas facile en ce moment Allez Allez, allez, allez On va voir Qu'est-ce qui nous attend Coup de pied arrêté Ça va, j'ai ma petite recette J'aimerais même faire un match Avant Ah, c'est pénalty C'est pénalty C'est pénalty Bon, pénalty, ça, j'ai à peu près compris C'est pénalty Excellent Donc là, il y aura des trucs qui vont bouger Timing pénalty C'est pénalty ça passe presque bon allez je continue c'est bon d'ailleurs la flèche je sais plus où est-ce qu'elle est avant on avait une flèche je sais plus où est-ce qu'elle est voilà finition c'est bien c'est bien allez on va voir contre qui on joue une victoire difficile contre Rotterdam avec un but avec un but d'Alex c'était sympa Udersfeld je crois 21ème donc ça aussi un match très important c'est là qu'il faut prendre des points et espérer que les autres trébuchent j'espère qu'ils n'ont pas des maillots qui se ressemblent parce que j'ai encore à souffrir ah parfait la pelouse déjà soleil et tout Udersfeld c'est bon en plus ils sont jaunes c'est très bien on a plusieurs matchs de coupe du monde de rugby en 2015 deux ou trois me semble-t-il l'équipe à domicile donc voici la proposition l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques elle est peut-être une bonne occasion ah non ballon perdu Dwight Gale ah j'ai appuie ce R2 carré là là il commence à être à être puissant notre Alex là maintenant ouh le contrôle est bon il est sur la trajectoire il y a pas mal de rumeurs de transfert qui circulent autour d'Alexander je sais pas s'il vous est prédé au sérieux Pierre j'ai vu la même chose que tout le monde comme quoi tout le monde dégânerait déjà des offres à 5 millions pour s'attacher à ce service pour faire confiance à un pâté Jim Hunter pour lui donner une leçon de sagesse et lui rappeler qu'il a énormément de choses à prouver encore sur le terrain le reste il a joué croule non d'or d'or l'eau il a joué cric l'arbitre de camus et peut-être cornière le fronteur qui dégage oh il a récupéré le ballon dans la zone de vérité ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée il s'avance vers la surface et ce ballon qui est perdu l'occasion oui 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 magnifique belle passe petit extérieur du droit magnifique un petit pointu plutôt il commence très bien le match très bien il ne faut pas paniquer non 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 c'est sur la défense l'attaque l'enrayé on est peut-être en une situation intéressante et on revient vers le même joueur, bien joué il perd le ballon un buteur bon rythme du match c'est pas dans tous les côtés allez c'est pas grave corner c'est bien oh dommage je sais pas si c'est un turc c'est lui ou pas non c'est Améobi c'est Améobi alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel on a peut-être une bonne occasion on s'en ira pas plus loin monter penalti 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 et oui et oui penalti est-ce que c'est Alex qui va tirer qui va tirer non c'est gale 2-0 ça fait plaisir en plus avant la mi-temps parfait 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 oh mon dos les amis l'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe avec un changement parfait match parfait condition climatique ils sont en train de poser leur jeu patiemment 3ème était pas loin 3ème était pas loin oh il l'a tourné oh j'ai un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué les supporters qui ont fait le déplacement qui sentent que la situation est un petit peu en train d'échapper à leur équipe le score n'est pas favorable un match qui est de plus en plus haché apparemment les locaux ont décidé d'en faire une stratégie jusqu'à la fin du match je sais pas si ce sera payant il y a une partie du stade qui aime pas ça et qui le fait savoir alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu bon ballon attention il y a un peu d'espace devant lui c'est finalement un ballon perdu il a du soutien ça ça peut être dangereux on a bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui le couperont avec center attention il a du champ devant lui ils attendent une ouverture dans la défense ballon pour inter je maîtrise bien le match là superbe poste superbe poste superbe poste j'ai fait un peu n'importe quoi je vais les mettre en pied gauche mais la prochaine arrêt de jeu les joueurs vont faire entrer un petit peu de son oeuvre ce serait pas mal oui oh j'aurais peut-être dû la remettre oh j'aurais peut-être dû la remettre c'était un droit dans les bras du gardien à ce n'est là c'est pas mal et la ce que je suis elle parvient à avoir stopper cette offensive alors qu'on rentre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre le ballon qui lui revient c'est bien joué et le duel est gagné par le défenseur sur cette action il a bien résisté à cette oh oh putain j'ai trop appuyé sur x j'ai trop appuyé sur x c'est la x voilà 8,5 je pense que c'est moi l'homme du match ça c'est la première recasse que je mets on va revoir le premier but c'est la toute ah oui le tir tu dois améliorer le timing sur les détails comme d'habitude je pense que j'ai du ah non c'est du mettre ok pourquoi pas il n'y a pas de soucis allez on va s'arrêter là pour cette partie 13 ouais partie 13 de 0 qu'est ce qu'ils ont fait les autres qui sont devant moi est ce que je monte dans les places vertes je crois que c'est les playoffs c'est les barrages 140.392 abonnés c'est bien ça 69 4 et plus 0 alors rien bah c'est bon on est 5ème je suis passé devant Birmingham je suis passé devant Birmingham et Aston Villa c'est bien ça je suis à 3 points de Ipswich 5 points de Norwich ça va être dur d'aller ça va être dur d'aller chercher chez Finn Wednesday c'est impossible d'aller les chercher trop de points d'écart il y a 9 points faut que j'arrête pas de gagner de gagner de gagner de gagner de gagner mais faut que j'arrête dans ces places les places la plus haute possible je pense que la 3ème place je peux aller la chercher je pense jusqu'à 5 points bon ça va être difficile mais voilà donc voilà les amis on va s'arrêter là pour cette partie 13 de notre Let's Co-Play sur FIFA 17 le mode aventure le mode histoire avec Alex Hunter à Newcastle en Championship j'espère que vous avez aimé ces deux matchs que je vous ai encore proposé et je vous dis à très très bientôt pour la partie 14 à la prochaine ciao